Le plan national de développement économique et social PNDS a été présenté hier aux députés à l'Assemblée nationale. La ministre de l'Ennemi, des Finances et du Développement a souligné à cette occasion l'importance du PNDS qui doit transformer structurellement l'économie burkinabé pour une forte croissance. Roger Kam Moukoun Dabiré. Rosine Koulibaly-Souri, face à la représentation nationale, la ministre en charge de l'économie est là pour présenter aux élus le plan national de développement économique et social PNDS, un référentiel qu'elle présente comme la réponse à la question du développement. Structuré à trois axes, le PNDS ambitionne réformer et moderniser l'administration. Le programme prône par ailleurs le développement du capital humain et la dynamisation d'être porteur pour l'économie et l'emploi. Au plan social, les impacts escomptés sur l'ensemble des secteurs de l'économie permettront une réduction des inégalités sociales et des disparités régionales. Cela est très important lorsqu'on a vu effectivement que malheureusement la croissance cheminée avec l'accroissement aussi des inégalités et des pauvres et les plus riches. En vue de parvenir à ces résultats, le PNDS envisage à l'horizon 2020 un degré de transformation structurelle consistant en l'augmentation de la contribution des industries manufacturières aux produits interbruts. On veut en fait un doublement de la contribution de ces industries manufacturières au PIB. Le PNDS a besoin de plus de 15 000 milliards pour sa mise en œuvre. Et la ministre Soury sollicite l'appellement des élus à tous les niveaux. À tout moment, nous pouvons interpeller les ministres actuelles et nous avons effectivement aussi le Premier ministre pour faire l'état de la nation sur tous les volets. Donc il y a plusieurs occasions qui s'offrent à Cambly pour suivre et vérifier que le PNDS, l'occurrence, est mis en œuvre conforme aux premiers langages du gouvernement. La ministre de l'Economie se prépare à défendre ce plan à la table ronde des bailleurs de fonds les 7 et 8 200 prochains à Paris.